et yo c'est là tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvp avec la yopet dans le petit mode full agi donc on est parti pour affronter un salida un salida qui joue au jeu ne sait pas quel élément donc on va voir ce que ça donne donc ça faisait longtemps que j'ai pas fait de 1v avec la yopet donc là je suis déclassé on va voir ce que ça peut donner on va serrer un petit peu même beaucoup je sais pas pourquoi j'ai mis ça là je veux juste venir ici en fait et mettre des divines j'étais vraiment con bon c'est pas très grave on pardonne ça fait longtemps que je peux jouer avec la yopet bon on va voir ce que ça peut donner un salida c'est vraiment pas une classe que j'affectionne et que je porte dans mon coeur on connaît leur potentiel je pense que ma seule chance en vrai notre joke ce serait de lui faire un one shot je pense que c'est vraiment l'une des seules chances qu'on peut avoir pour le tuer c'est à dire préparer un bon gros one turn et on devrait être tranquille genre 11 puissance et on lâche la sauce je pense que ça serait pas mal on va quand même voir c'est une merde à stack ça je reconnais ça ça je reconnais ça c'est du bon ça dit full terre casse les coucognettes je vois je comment tarder en tant pis oh putain j'étais con genre du puissance genre du puissance et emprise j'aurais dû faire ça comme ça on aurait été peut-être n'a sûrement été sûr de le moins chouette je sais pas trop et me libé donc ça sans doute les semaines de travaux et de jeu force de nature je pense que ça donne le chrome et nion là c'est pas un truc qui donne aux échanges ça par tout hasard on va regarder chrome nion chrome nion chance et intelligence ok ok proc à mort du soin c'est pas très grave nous ce que l'on va faire c'est qu'on va se presser les gars et on est parti pour faire le tour de rox je doute qu'on le one shot ouais on va pas le one shot on va double fracture on pose les bailes tant pis pour la puissance c'est pas très grave en plus on va pouvoir des pop ces arbres on a de quoi se mettre archi bien et on céleste et on tue parfait bah du coup on switch sur un deuxième combat alors on est parti pour un deuxième combat face un yop ou qui doit jouer avec une dd je présume yop full terre donc là ça fait plaisir ça change parce que la dernière fois que j'ai fait du colis les gars je vais pas vous mentir je suis tombé contre du full 195 plus à 200 enfin abominable donc là tombé contre des colis où les mecs ont votre level je vous dis pas comment ça fait plaisir franchement ça m'est bien on va refuser un petit peu pas de grand intérêt à rush si hop 12 6 ça annonce la couleur donc il joue coco tu connais les bails coco bon coco là on va voir ce que ça peut donner que nous fait-il là c'est pas vita donc il a pas mal de l'autant que dites nous avec une vita accumul vita divine divine j'ai envie de le taper d'un autre côté non on va voir ce soit on va le payer de notre notre tête on va taper un peu on va se casser je vais voir s'il m'emprise on va être ça que je vais voir voir s'il m'emprise ou pas pour son fameux t4 bon ouais précis puissance il précie le tour de sa coco c'est audacieux non quand même c'est un peu audacieux cette affaire là en prise on est d'accord d'un truc hein sec il apprécie non on est d'accord ce douillot apprécie donc là il va me poser la coco c'est pas un souci il peut me la poser on va la tanker hein vu qu'on s'évita nous mais lui prochain tour il est parti il est plus dans ce monde là il va être dans d'une autre galaxie coco putain le rox oh j'ai bien fait de mes vita hein oh il m'aurait douillé hein je détacle hein putain oh je suis choqué hein je vais pas vous mentir les gars j'ai fait le mariole et tout mais je pense pas qu'il me taper autant heureusement que nous on a les dommages qui vont avec on peut riposter il y a pas j supérieur toujours du coup ça termine ce troisième ce deuxième combat pardon et on enchaîne bas sur un troisième on enchaîne sur le troisième combat face à un cras 198 donc pas de coupure hein si je perds on mourra on verra ce que ça donne hein je joue je joue terre avec la base de rappel pourquoi pas bon là une ligne de vue enfin une ligne de vue pour nous taper si jamais il fait une 10p là hop on va quand même voir comment ça se passe on va essayer de se rapprocher petit à petit de toute façon si on perd on perd c'est pas très grave je me disais que c'était un peu trop beau d'avoir décroché de son level il choupi bon est-ce qu'il va nous retatiner je pense qu'avec grande chance qu'il nous retatine le bro brocra mais c'est pas grave c'est une retatine au zef on joue sans coupure pour une fois comme ça vous verrez bien si j'ai des défaites ou pas donc aucune relance hein si je me fais éclater par un 150 ou un 120 au zef hein tiens bon on m'approche tout le temps de pas avoir de défaites c'est en général la seule défaite que j'ai c'est contre des colis déséquilibrés donc si j'ai un colis déséquilibré bah on aura ce colis déséquilibré pour en c'est tout tu me fais faire un imp alors on met des petits dommages sur ce sur ce ducra on t'en mette la sauce hein c'est une oufiste et ben on fistera aussi si on peut sachant que là bon là il va me dérouiller 700 ok au brisaille et là normalement les gars on a perdu à partir de ce moment là je peux rien faire de mon tour de jeu malheureusement on va se vita mais j'ai pas rien à faire dommage dommage on va relancer des petites vita des vita pardon des des divines on va se défaire le mans et passer prochain tour il aura la grosse punitive je sais pas s'il s'est buff tiens j'ai pas checker ça va pas l'air d'être le cas on va essayer de se rapprocher de lui euh genre 10 PA si je fais quelque chose là autant taper je pense qu'il me tue prochain tour donc euh autant essayer de faire un petit tour euh un petit euh tour honorable hop anneau de destru anneau de destru on va le coller de toute façon s'il m'enlève le point de vie c'est fini euh je suis mort sachant que j'ai la flèche imposée sur ma gueule je perds ma vita il me tue dans tous les cas mais bon ça sera passé à pas grand chose mais au moins pas de coupure comme euh je l'ai dit ah après il a peut-être pas forcément digne de vue peut-être pas forcément on va voir ce qu'il donne hein il nous fait quoi de beau ce petit crâle notre pote elle a l'air un peu perdue dans ses pensées flèche irosive il peut en faire une deuxième je pense que ça nous tue hein tir de barrage je perds une vita en posant une hop je meurs bon bah j'ai déjà à lui du coup on switch sur un quatrième et dernier combat on enchaîne sur le quatrième combat face euh à un Xelor un Xelor full AG il me semble avec une euh ok une cape qu'on a on la possède c'est une cape qui donne un pain il me semble qu'il enlève un PA ouais c'est une cape comme ça ok très bien en termes de l'istance il a à peu près autant que nous ouais c'est ça on va se diviner on va se buff tranquillou je pense que prochain tour va venir nous chercher le pote du coup je vais reculer telle une chouin mais bon euh je vais éviter qu'il me tape ce tour-ci hein vu qu'il peut se rembaud et qu'il aura pas mal de PA 17 PA donc ouais il y a moins qu'il puisse me toucher direct et il aura pu me mettre mal donc je peux garder une certaine distance pour justement ne pas se faire éclater directement on va pas rechigner dessus hein claque des vols du temps ok frappe du Xel fuite faut qu'il claque des fuites normalement non ? c'est pas de son père en plus sauf euh si je me trompe ok ce qu'on va faire c'est que on va souffle ce petit cadran hein on va relancer une divine il va se mettre une maîtrise d'armes hein tout simplement je pense qu'on va se mettre ici et passer alors il prend pas que la PA il prend pas le PA de sa fuite du coup je joue en 14 ce qui est déjà pas mal en plus ah j'ai fait de la merde j'aurais pas dû me mettre là il a une frappe il peut me taper après il pourrait pas me taper directement mais bon il a juste agilure son son margé c'est bon aiguille complice ouais ok vraiment clairement ça fait mes affaires je sais pas vous mentir les gars le fait qu'il joue comme ça ça me met bien on va se puissance pour le prochain tour histoire de lui mettre une petite frayeur hein voilà la petite Tanné qui saute en plus de sa 2 PM donc euh un régal on reste à une bonne distance tout de même si je m'en peux le toucher au prochain tour c'est absolument pas négligeable c'est pour le mettre très très bien je pense qu'on pourra le toucher dans tous les cas au pire on claquera le bon hein c'est pas très grave hein on claquera vol du temps vol du temps flou donc ok il va faire un bon tour de jeu et nous oh on va pouvoir se régaler ça c'est une bonne nouvelle après je pense qu'il va me décalquer la fesse on va double Tanné il faudrait juste que ça crite au moins une fois s'il te plait madame n'a pas envie voilà madame n'a vraiment pas envie aujourd'hui on lui donne toujours une frite LF hein mais bon c'était ça où je tapais pas donc autant lui mettre des bons dommages il est juste à venir ici normalement faire une frappe du Xelor il peut mettre il peut mettre il pourra mettre des flétrissements après euh c'est pas dans son schéma de jeu allez ça pourquoi il met pas beaucoup de dommages hein c'est assez surprenant on va pas savoir on va pas savoir donc on va essayer tel quel de toute façon je fais pas de coupure comme je l'ai dit hein je laisse tout défiler et hop on verra c'est un croc qui tape hein en revanche ok on a 9 PA donc on le but logiquement sauf si je suis une burne en maths mais bon on part d'Avita mais ça devrait passer je pense Divine ah quoi que ouais si ça passe quoi que ouais de toute façon il prend les dommages avant moi on va lui dire GG il va quand même faire un bon tour de jeu hein on va pas se mentir on lui dit GG et nous on met en termes de cette vidéo c'était Kiz j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye